Chers frères et sœurs, comment comprendre le distinct ? Le distinct est expliqué par Al-Khadir que la paix soit sur lui dans la Sorate Al-Kahf. Et c'est peut-être la question que la plupart des musulmans s'opposent. Et ce qui est connu philosophiquement, comment est-on la question mauvaise alors qu'elle est d'une toute simplicité ? Pourquoi Allah a-t-il créé le mal, la pauvreté, la souffrance, les guerres et les maladies ? Allah n'est-il pas le très miséricordieux ? Comment peut-il remplir cette terre avec ces choses horribles ? Bien sûr, il serait merveilleux de comprendre toutes ces choses incohérentes qui nous travaillent l'esprit. Et cela ne pourrait être impossible. Et cette compréhension a été donnée à Al-Khadir, alayhi salam, il y a à peu près 33 de siècle. Le prophète Moussa, alayhi salam, avait beaucoup de questions philosophiques. La plus moindre n'était pas de demander la vision d'Allah. La plus importante était celle de connaître le distinct et comment se produit-il. Donc Moussa, alayhi salam, a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, de lui montrer cela. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a demandé de rencontrer Al-Khadir, alayhi salam. L'homme, Al-Khadir, représente le distinct en lui-même. Elle représente la puissance d'Allah et change le distinct des gens, ce qui est merveilleux, ce que ce distinct parle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons lire le dialogue qu'il y avait entre un homme comme nous, qui avait les mêmes questions que nous, et entre le distinct qui parle. Lisons ce dialogue d'une nouvelle manière, d'une nouvelle vision. La première partie à se connaître de ce dialogue, c'est de connaître les caractéristiques de ce distinct qui parle. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, ce qu'on peut traduire, nous lui avons donné une miséricorde et une science. Ensuite, Moussa, alayhi salam, l'autre humain, demanda à cet homme, Al-Khadir, alayhi salam, qui détenait le pouvoir de changer le distinct en lui disant, « Puis-je te suivre pour que tu m'apprennes ce que t'as été appris ? » En parlant de la science du distinct. Et cet homme lui répondait, « Tu ne pourras pas être patient. » Comment pourras-tu être patient sur une chose que tu ne connais pas ? Comprendre le distinct que Allah a écrit pour chacun est une chose qui est au-dessus de la capacité humain. Et tu ne pourras être patient sur les incohérences que tu observas, dit-il Al-Khadir, alayhi salam. Et Moussa, alayhi salam, lui répondait, « En tant qu'autre humain, tu me trouveras grâce à Allah, très patient, et je ne te serai pas désobéissant. » Al-Khadir, alayhi salam, dit à Moussa, « Alors, si tu me suis, ne me pose pas de questions. » Jusqu'à que je te donne des explications. Et les deux hommes montèrent sur une navette, un bateau qui appartenait à des pauvres, qui avaient comme travail la pêche maritime. Et l'homme, al-Khadir, alayhi salam, se met à trouver cette navette. Et ce qui est logique, c'est que les propriétaires de cette navette, de ce bateau, n'ont pas compris les gestes de cet homme et ont beaucoup souffert car il n'avait plus de navette pour travailler correctement. Et Moussa, alayhi salam, le questionna aussi tout, car il ne comprenait pas pourquoi cet homme avait fait ceci en lui disant, « Tu y as fait une chose monstrueuse. » Donc Moussa a tout de suite constaté les choses négatives apportées par cet homme à ces personnes. Moussa, alayhi salam, a pensé qu'en un être humain, les propriétaires des bateaux, ensuite faillaient de se noyer, ils ne pouvaient plus travailler avec leurs bateaux pour subvenir à leurs besoins. Puis, une fois que l'homme, al-Khadir, alayhi salam, sonna là, un roi injuste est arrivé pour prendre leur bateau injustement pour construire son armée. Moussa, alayhi salam, est toujours dans sa liberté d'expression. Par contre, il est également toujours avec cet homme. Il répète, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras pas être patient ? Ne t'ai-je pas dit que tu ne me comprendras pas ? » Ils continuèrent leur chemin. Et l'homme que nous avons décrit de miséricordieux, « Tu as une âme innocente. » Il tient un enfant. Et Moussa lui dit aussi tôt, « Certes, tu as commis une chose ignoble. » La chose monstrueuse est se transformée en une chose ignoble. Et ces paroles-là, dites par le prophète Moussa, alayhi salam, sont des paroles évidentes dites par un autre humain. Et cet homme lui rappelle en lui disant, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras pas être patient ? » Il nous entend comme musulmans. Nous savons que cet homme-là a fait souci car il savait que cet enfant allait être un mal pour ses parents. Mais la question, est-ce que la maman de cet enfant avait-elle la raison pour laquelle son fils a été tué ? Cet homme, al-Khadir alayhi salam, l'avait-elle averti ? La réponse est non. Son cœur s'est déchiré les nuits, les langues passèrent et les journées aussi remplies de tristice et de larmes. Sans qu'il ne sache le pourquoi, dit comment. « Allah lui a accordé un autre enfant pour lui remplacer, mais savait-elle que cet enfant, Allah lui a donné pour remplacer le premier ? » La réponse est non. Ensuite, Moussa et al-Khadir alayhi salam arrivent dans une ville. L'homme a construit, al-Khadir alayhi salam, a construit un mur pour protéger un trésor qui appartenait à des orphelins. Les orphelins savaient-ils qu'il y avait un trésor sous ce mur ? Savait-il qu'Allah leur a envoyé une personne qui a construit ce mur pour protéger leur trésor ? La réponse est non. On est-il ressenti la généreuse de l'Allah ? La réponse est non. Bien évidemment, Moussa a-t-il compris la face cachée et la raison pour laquelle cet homme a construit ce mur ? La réponse est non. Ensuite, si on continue son chemin après avoir expliqué à Moussa et à nous tous pourquoi il a fait tout cela, nous allons résumer tout simplement. Le malheur est une chose négative et la compréhension des malheurs chez nous, les musulmans, chez nous, les êtres humains, est une compréhension courte car nous ne voyons pas les choses en intégralité. Ce qu'ont vu les propriétaires des bateaux est une chose mauvaise et négative quand à leur travail. Par contre, une fois qu'ils ont compris, c'est devenu une chose positive car grâce à ce qu'il a fait M. al-Khadir alayhi salam, le roi n'a pas pris leur bateau. Et ceci est la première catégorie du destin. Une chose mauvaise que tu vois et que tu penses que c'est mauvais, Allah te montre que c'est une chose bien en fin de compte. La deuxième catégorie, c'est quand l'homme a tué cet enfant. Ses parents ont vu que c'est une chose mauvaise alors qu'en réalité, c'est une chose positive pour eux. Par contre, Allah ne leur a pas montré la raison pour laquelle l'homme a tué leurs enfants. Donc, toute leur vie, ils penseront qu'ils ont subi une injustice et une catastrophe. Et la troisième catégorie, et c'est la plus importante, c'est les mauvaises choses que Allah, et par un son, nous l'ont montré. Sans que tu saches la générosité de Dieu cachée. Le bien qu'Allah t'envoie comme le mur qui a construit l'homme al-Khadir alayhi salam pour les orphelins. Il ne savait pas qu'il y avait un trésor sous ce mur. Il ne savait pas pourquoi cet homme a construit ce mur. Et il ne savait pas qu'il y avait, il ne vraiit Sous-titrage Société Radio-Canada